Le mystère persiste autour de la disparition de l'enfant, Émile, survenu le 8 juillet dernier au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Les enquêtes menées par la section de recherche se poursuivent. Ce mardi 13 février, un proche de la famille a été interrogé par les enquêteurs, comme le rapporte BFMTV. Les agents de la section de recherche de Marseille se sont spécifiquement intéressés à lui en raison de son lien avec la famille. « J'ai clairement compris que ce qui les intéressait, c'était mon amitié avec cette famille », a-t-il indiqué. L'homme entendu est un touriste qui se rend régulièrement au Vernet et possède une maison dans ce village depuis plusieurs décennies, comme le précise la chaîne d'information. Les agents de la section de recherche de Marseille se sont spécifiquement intéressés à lui en raison de son lien avec la famille. « J'ai clairement compris que ce qui les intéressait, c'était mon amitié avec cette famille », a-t-il indiqué. L'homme entendu est un touriste qui se rend régulièrement au Vernet et possède une maison dans ce village depuis plusieurs décennies, comme l'a précisé la chaîne d'information. Ce sont donc les liens avec les grands-parents d'Émile qui ont intéressé les enquêteurs, en particulier la personnalité d'une des personnes du couple, à savoir celle du grand-père, qui semblait autoritaire, ainsi que l'éducation stricte qu'il pourrait prodiguer aux plus jeunes de la famille. Cependant, ce résident secondaire a rapidement dissipé les rumeurs et spéculations visant le grand-père. « Absolument pas de violence ou de paroles déplacées », a-t-il affirmé. « Ils m'ont interrogé sur l'avis du village à l'époque où M. Mollet était maire, ce qui en dit long. Leur objectif est d'avoir une compréhension précise des familles anciennes qui ont toujours résidé ici. Les recherches sont méticuleuses et englobent un large éventail de domaines », a-t-il expliqué. Pour l'instant, les gendarmes poursuivent leurs enquêtes, tandis que le mystère entourant cette disparition demeure entier. Sous-titrage Société Radio-Canada